Mon rôle est très modeste, il est minime mon rôle, c'est-à-dire que j'ai juste eu la chance de rencontrer Frédéric Masquelier, le maire de Saint-Raphaël, lors des Rencontres de l'Avenir organisées par Nicolas Bouzou, et on a tout de suite sympathisé, je lui ai exposé le problème dans lequel se trouvait la famille, c'est-à-dire que c'était difficile de trouver un lieu dédié à mon grand-père, d'organiser un nouveau musée, je lui ai exposé le problème, et là tout de suite, il a eu l'audace, le courage, il a pris le risque, il nous a fait confiance de dire, écoutez, nous, on le fait, et on met tout en œuvre d'une façon efficace, inouïe, puisque le musée va être monté pour le mois de juillet, et donc on s'est rencontrés à l'automne 2018, et donc à partir de là, mon rôle a été vraiment inexistant, sinon effectivement de faciliter les choses, mais c'est vraiment l'équipe de Frédéric Masquelier, c'est-à-dire Grégory Bozonnet, Clémentine Deroudil, et puis l'équipe scénographique du musée, qui a tout fait, qui a tout mis en œuvre, donc la famille n'a été qu'en appui pour donner tout ce qui était possible de donner, mais c'est tout. Écoutez, je ne sais pas, c'est assez inexplicable ce lien, si ce n'est évidemment son professionnalisme, il a travaillé, ce n'est pas un acteur de pacotille, donc effectivement, il y a un énorme génie, talent derrière, comme avec Charlie Chaplin, comme avec les grands acteurs qui perdurent, il y a quelque chose d'assez génial à conserver, et c'est surtout, je pense aussi, qu'il était très sincère, qu'il était authentique, qu'on se retrouve un peu en lui-même, dans les vices, les pires humains, non pas qu'on ait ça en nous, mais enfin, il est un peu cathartique, et on ressent ce qu'il exprime, ce qu'il ose exprimer de façon toujours juste, mais démesurée ou caricaturale. Donc je pense que c'est ce, d'ailleurs c'est l'essence même du rire, on rit parce qu'on retrouve des travers humains qui sont éternels. Le racisme qu'on retrouve dans Rabbi Jacob, malheureusement il existe toujours. L'autoritarisme des petits chefs qu'il incarne dans les gendarmes, malheureusement, et si vous êtes en entreprise ou vous le savez, il existe toujours. Donc les situations humaines qu'il incarne perdurent, sont éternelles, malheureusement, sont universelles, malheureusement, mais ça fait toujours du bien de les voir à distance, et c'est assez cathartique en ce sens. Écoutez-moi, ce qui le symbolise le plus, à la limite je dirais la rose et le côté vraiment jardin, parce que c'était la nature, c'est là qu'il emmagasinait une énergie pour après s'énergiser sur les plateaux. Donc je pense plutôt très intime, très simple, très nature, au sens naturel et nature, et qui est la renaissance permanente, et c'est vraiment ce qu'on expliquait sur la question d'avant, c'est-à-dire qu'il ne meurt pas ou il renaît en permanence, donc pour moi ce serait la rose. Sous-titrage ST' 501